Amis français, je me posais donc la question sur le dossier Benzema. Effectivement, ça fait des années que ça dure. Je pense que M. Le Grette vient de démontrer par A plus B qu'il est le responsable de cela. On a chargé beaucoup, Didier Deschamps, je pense que Didier Deschamps avait tendu la main à Karim Benzema longtemps, qu'il y a un moment, ils se sont frités, et qu'il y a eu des propos pas sympas des deux côtés, et notamment aussi Benzema, qui a parlé de racisme en parlant de M. Deschamps, je pense que Didier Deschamps n'est pas raciste du tout, et j'ai l'occasion de le côtoyer quelques fois. J'en suis même convaincu. Par contre, M. Le Grette, je me demande bien son pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'il ne mettait pas son nez dans le sportif, il n'interférait pas dans les décisions sportives. Mon cul, oui. Parce que là, c'est clair et net, quoi. Il avoue que Benzema ne mettra plus un pied en équipe de France. Mais de quel droit ? Je ne comprends pas cela. Et puis surtout, c'est quand même deux poids, deux mesures en France, au niveau sportif. Il y a Karabatic, qui a été pris pour des choses bien plus graves et sanctionnées. D'ailleurs, il est puni par la justice. C'est la même qu'en France en Belgique, d'ailleurs. Où ceux qui font peuvent continuer à s'exprimer. Et ceux qui ne font pas, parce que Benzema, à ce jour, n'a été puni de rien. C'est une affaire qui présente son innocence classée, quoi. Et voilà. Lui, il ne peut plus porter le maillot de l'équipe de France. Mais Karabatic, je peux encore le porter. C'est bizarre. Moi, j'adore Karabatic. On n'attaque pas Karabatic. Je parle du système des lois. C'est quoi ? C'est du délit de sale gueule pour les Arabes ? Ou c'est juste parce que Benzema, il y a eu quelque chose qui s'est passé qu'on ne sait pas ? Mais en tout cas, ça fait des ordres, quoi. La France se qualifie. Et bim ! Le président de la FED refait une sortie complètement débile, qui n'est pas nécessaire. Moi, je ne comprends pas ces sorties-là. Et j'aimerais bien qu'un jour, on nous explique qu'est-ce qui se passe avec Karim Benzema. C'est quand tu es un joueur comme lui, le plus grand joueur de tous les temps, le français, quand tu es titulaire au Real, qui est quand même une institution où tu as une bonne attitude, tu as un bon comportement. Il n'y a jamais eu de frasque avec Karim Benzema à Madrid. Au contraire, quand l'équipe était en difficulté, même quand Zizou est parti, il a continué à mettre des buts et à tirer l'équipe vers le haut. C'est bizarre. Benzema, le seul problème est français. Bizarre, vous avez dit bizarre.